bonjour tout le monde aujourd'hui on va commencer notre premier tuto en maintenance en français dont tous les comoriens qui me regardent ici même il doit savoir que j'ai fait déjà ce tuto là en notre langue nationale ce tuto a comme but d'expliquer de faute en comble toute la manière dont on doit entretenir notre ordinateur de cela on va commencer par la touche windows c'est à dire on va appuyer la touche windows la touche windows c'est celle là la touche windows c'est celle que vous voyez ici ici là là dans cette photo là que je viens de monter la personne qui a mis la doigt c'est cette touche là on va appuyer là en même temps on va appuyer aussi air de courant appuyer là bas il va nous afficher directement exécuter et là on va effacer les fichiers temporaires c'est ça notre objectif et là on va mettre directement pourcentage et m et encore pourcentage et on valide qu'est ce que se passe avec ce fichier vous devrez d'abord savoir c'est quoi les fichiers temporels les fichiers temporaires c'est les fichiers selon laquelle chaque fois que vous avez entré dans un site web ou bien dans n'importe quel endroit en ligne il y stocke le fichier pour se rappeler d'une manière temporaire pour se rappeler directement là où tu avais passé et du coup de que tu voulais par exemple entrer là bas il exécute les opérations d'une manière très rapide mais le souci en est que si vous n'a pas envie directement d'aller là bas là il va prendre la mémoire rame de le consommer tout le temps et là il va fébrile l'ordinateur en question si vous voyez chez moi je les efface tout le temps mais puisque je suis en ligne tout le temps forcement il y en a énormément des fichiers temporaires que vous le voyez ici ce fichier temporaire devrez savoir les effacer tout le temps pour maintenir votre ordinateur et lui donner la capacité nécessaire pour que vous puissiez directement faire vos recherches et d'une manière très professionnelle ça c'est notre premier commande alors on va le sélectionner avec le contrôle là où vous voyez directement c'était elle et on appuie le c'était rn et le touche à on est plus les deux à la fois ils sélectionnent tous les contenus et après on va faire des lettres ou bien vous pouvez cliquer directement là bas supprimer ça sera la même chose des lettres en français c'est supprimer ils font la même chose et de qu'il va jusqu'à à la fin au moment du terminé s'il s'affiche il s'avérait que chez vous ça s'affiche comme la mienne qu'ils disent directement que le touche il y en a quelques trucs qui ne doit pas effacer ou bien recommencer vous cliquez ici faire ceci pour tous les éléments actuels et vous ignorez à la redémarrage de votre ordinateur votre ordinateur s'en charger personnellement à supprimer cela la deuxième astuce que nous devrons savoir la deuxième astuce que nous devrons savoir c'est quoi si vous utilisez votre ordinateur vous avez travaillé vous avez supprimé des documents vous avez supprimé tout ce document là ne sort pas directement dans votre ordinateur il serait forcément stocké dans votre corbeille de ce fait chacun d'entre vous doit savoir que tout le temps qu'il efface des documents il est impératif d'aller au corbeille et effacer ce qui se trouve là bas c'est à dire vider tout le temps votre corbeille ça 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 sera ça sera mieux là je cherche quelque chose à l'effacer ici qu'il puisse directement aller au corbeille voilà j'effacer quelques trucs comme ça là pour qu'ils puissent directement aller au corbeille là je les effacer ici avant tout je dois par exemple vider ma propre torrence comme ça il n'y aura pas de quoi s'inquiéter là dans voilà j'éviter tout ce qui est film monsieur robot et les autres là voilà je reviens là j'évite tout vous faites un clic droit et vous vous voyez directement ouvrir et vider vous pouvez effacer quelque chose d'une manière intentionnelle de cela vous pouvez ouvrir directement si vous n'avez pas encore vider votre corbeille vous l'ouvrez comme ça le corbeille va afficher tous les éléments et après si vous en avez envie de faire retourner là où il était il suffit seulement de les cliquer et ici là vous voyez restaurer là le fichier est déjà sorti au corbeille mais on va retourner encore ici clique droit vider là on va vider notre corbeille là on est sûr qu'on a belle et bien nettoyer notre ordinateur parfois on trouve que notre ordinateur en plan parfois notre ordinateur peut prendre énormément chaque jour on voit directement qu'on a rien télécharger mais tout le temps l'ordinateur l'espace disparaît peu à peu c'est à dire il y aura de pertes d'espace pertes d'espace ça dû au fichier temporaire ça dû à beaucoup de choses au moment qu'on a terminé ce commande nous venons d'abord ici avant d'aller à autre commande nous venons ici aller dans notre disque c'est là c'est le disque c'est on va à windows après windows on va descendre doucement 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 bon on recule d'abord pour que nous puissions aller jusqu'au fichier voilà on va descendre doucement doucement jusqu'à ici voilà voilà si vous regardez très bien vous voyez ici que il y en a ce fichier qui est là c'est fichier il faut qu'on vide aussi ce fichier il ne faut pas avoir peur ça c'est le système pour le manipuler il était fort de connaissance il faut savoir comment y faire alors soyez attentif et là bas on touche pas partout partout il faut regarder très bien j'ai zoomé parce que je voulais être sûr que vous vider le fichier en question pas un autre fichier alors nous cliquons ici il va nous afficher comme ça c'est bien sûr mais on va dire directement de continuer il va nous afficher beaucoup de fichiers selon laquelle le système stock ici et ces fichiers là ces fichiers que vous voyez tous vous voyez il y en a énormément de fichiers il y en a énormément de fichiers mes amis tous ces fichiers là nous devrons directement les effacer en fait je essaie de vous expliquer d'une manière claire quand vous avez pris un clé usb la clé en question a déjà des virus à la